Salut les aventuriers, ici Mister Geopolitics. Vous êtes nombreux à demander plus de formats longs sur ma chaîne, et ça tombe bien puisqu'il y en a 10 qui vont débarquer prochainement, et je suis sûr que le résultat va vous plaire. 6 d'entre eux auront une dominante militaire, puisqu'il s'agit de reportages que j'ai pu mener en immersion en Guyane, avec la Légion étrangère, l'armée de terre et la marine nationale. J'ai beaucoup appris à leur côté, alors du coup pour vous retransmettre ça au mieux, je cherche à faire les choses bien, et forcément, ça prend du temps. Je bosse dessus toutes les semaines et même le week-end depuis que je suis rentré. Allez, courage, l'attente touche bientôt à sa fin, mais en attendant, je finis ma série de format court, avec aujourd'hui un épisode sur les armes légères. On va s'intéresser à l'arme la plus répandue dans les conflits armés, avec quelques données chiffrées qui font un peu froid dans le dos. Allez, c'est parti. Bon, comme d'hab, n'hésitez pas à jeter un oeil à la boutique Mister Geopolitics et à vous inscrire sur le lien en description pour recevoir un e-mail le jour de la sortie de mon deuxième livre. Une arme désigne tout objet, appareil ou engin qui sert à attaquer ou à se défendre. On peut classer les armes dans plein de catégories différentes, les armes lourdes, les armes de jet ou encore les armes non létales. Mais d'un point de vue géopolitique, il y a certains classements qui nous intéressent plus que d'autres. On entend souvent parler des armes non conventionnelles, les armes nucléaires, chimiques ou biologiques, à l'opposé de toutes les autres armes que l'on dit, elles, conventionnelles. Cette appellation est très utilisée en politique puisque ça permet de diaboliser un ennemi et ça permet de le pointer du doigt en le désignant vraiment comme une menace aux yeux de tous. On joue vraiment sur le côté spectaculaire de ces armes hors normes, mais à côté de ces monstres, il y a des armes beaucoup plus petites qui prolifèrent sur Terre et qui font des dégâts considérables. Il s'agit des armes légères que l'on oppose aux armes lourdes. Une arme légère peut être transportée et utilisée par un seul individu, sans l'utilisation d'un véhicule ou d'un support comme un trépied. Ce lanceur Mistral, qui est un lanceur Sol Air et que je vous présenterai dans les reportages en Guyane, appartient donc lui à la catégorie des armes lourdes. Du côté des armes légères, on retrouve les pistolets, les pistolets mitrailleurs, les fusils, dont notamment les fusils d'assaut, et les mitrailleuses légères. Celles-ci font en moyenne 1000 morts par jour dans le monde, ce qui pousse un certain nombre d'organismes à vouloir que la production et la vente d'armes légères soient mieux encadrées. Amnesty International a rappelé en 2006 qu'il existait sur Terre des traités mondialement contraignants pour les transferts d'os de dinosaures entre les pays, qu'il en existait aussi pour les timbres postaux de collection, mais qu'il n'existait rien à l'époque pour les armes, alors que celles-ci alimentent des conflits et font des centaines de milliers de victimes. Parmi toute cette catégorie se trouve l'arme la plus répandue au monde, et je suis sûr que vous la connaissez, puisqu'il s'agit de la Kalachnikov. Elle a été conçue en 1947 par le soviétique Mikhail Kalachnikov, qui est décédé en 2013. Il s'agit d'un fusil d'assaut, et il est utilisé aussi bien par des armées régulières que par des groupes rebelles. Cette arme a connu énormément de modifications depuis sa création, ce qui donne lieu aujourd'hui à différents modèles du même type, tels que l'AKM, qui est le modèle le plus répandu, l'AKS, ou encore l'AK-74. Je ne suis pas expert de l'armement, donc si vous avez des liens qui permettent de comprendre toutes ces variétés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On recense dans le monde entre 70 et 110 millions de Kalachnikovs en circulation, soit une Kalachnikov pour 70 habitants. Cet engouement est en partie dû au fait que ses utilisateurs décrivent ce fusil comme une arme simple, fiable et robuste. Avec leurs 600 coups par minute et une portée pratique de 200 mètres, les Kalachnikovs et ses variantes séduisent les combattants. Plus de 50 armées régulières l'utilisent dans le monde, comme au Burkina Faso, en Chine, en Algérie, en Inde, en Iran, au Monténégro, au Soudan, au Vietnam ou encore en Turquie. On retrouve d'ailleurs ce modèle de fusil sur le drapeau du Mozambique, dont la symbolique serait celle de la détermination du peuple à protéger sa liberté. Le modèle est disponible à un coût relativement bas, entre 1000 et 2000 euros en Europe, tandis que certains modèles avoisineraient les 30 dollars à certains endroits d'Afrique. Un collectif de plusieurs associations intitulé Contrôlez les armes, composé notamment d'Oxfam et d'Amnesty International, milite activement pour la régulation des armes légères dans le monde. Selon eux, en 2006, 80% des armes légères en circulation provenaient du commerce légal. Donc bien qu'il soit important de lutter contre la contrefaçon et le marché noir, c'est surtout du côté légal qu'il faut se tourner, en rappelant au passage la responsabilité des gouvernements, qui n'œuvrent peut-être pas suffisamment pour contrôler les productions et les exportations. Sous-titrage ST' 501